coucou tout le monde j'espère que vous allez bien un peu tôt le matin du coup j'ai la voix enrouée aujourd'hui je voulais vous présenter mon caprice de l'année du printemps 2024 je pense de l'année 2024 ma petite serre on sent bon le bois je voulais vous le montrer en fait assez rapidement elle n'est pas encore toute finie vous allez voir mais je voulais vous montrer assez rapidement parce que je pense que vous allez avoir dans beaucoup de mes vidéos et je suis contente c'est un vrai c'est un vrai caprice parce que vous allez voir que cette serre je vais m'en servir surtout au printemps et le reste de l'année ici comme les hivers sont assez doux j'ai pas énormément besoin d'une serre on est d'accord mais ça me faisait trop plaisir et par contre moi je vais vous expliquer un peu comment je pourrais m'en servir par exemple en france en hiver c'est parti alors déjà je vous la montre en entier mon mari et mon beau père l'ont construite ça a pris au moins huit heures en fait on l'a trouvé chez costco il ya à peu près un mois c'est vraiment une superbe une superbe qualité mais ça a pris pas mal de temps à faire les joints etc pour ça soit quand même notamment au niveau du du haut là imperméable et ils m'ont posé des petites dalles ils ont juste posé au sol et mis du sable et moi en fait pour le moment je n'ai rien mis autour il faut que je découpe le géotextile qu'ils ont dû enlever vous savez il y en a encore dans certaines parties du jardin parce que je n'avais pas encore tout enlevé je me demande si je poserais pas un petit peu des comment dire tout autour du ça là bark comment est ce qu'on dit ces petites écorces de pain pour finir le tout j'hésite et à la fois j'aimerais bien mettre des petits pots de fleurs là où un petit bac de chaque côté pour rendre ça joli le seul souci c'est que ici un pommier qui va être bien feuillu cet été c'est pour ça que j'ai posé la serre ici c'est à dire qu'elle a deux trois heures beaucoup de soleil sur elle mais c'est tout max et en fait en été elle en aura moins parce que les pommiers feront de l'ombre donc c'est bien en fait ça permet d'avoir une vraie lumière naturelle mais pas trop de soleil et que ça ne cogne pas trop quoi sinon c'est pas hyper intéressant qu'il y a tout qui chauffe beaucoup et je l'ai mis au fond de mon petit de ma petite allée là il reste encore le sac de sable là et le râteau on n'avait pas on n'a pas fini de tout nettoyer du coup on l'a mis au fond de cette allée je trouvais que c'était joli c'est loin de mon établi de rempotage du coup ça me fait faire des allers-retours mais bon déjà je trouve que c'est plus joli puis je voulais amener du bois de la texture dans le jardin ici et surtout l'autre possibilité c'était de la mettre de l'autre côté là où il ya de la mousse au sol et j'étais pas trop fan je voulais pas que le bois là qui est vraiment de bonne qualité mais quand même pourri ce fur et à mesure des années c'est une petite serre qui garantit cinq ans quand même chez costco donc je pense qu'elle est là pour quand même durer donc je voulais pas et puis clairement c'est le genre de truc si on déménage dans cinq ans imaginons on peut l'emmener donc je voulais pas l'endommager voilà le matin je me rends dans ma petite serre je suis trop contente et alors elle a une particularité cette petite serre c'est que le toit s'ouvre automatiquement quand il fait trop chaud ah oui là il ya un petit ça c'est la marque et en fait on devait le mettre là haut et puis mon mari a une idée trop choquille il m'a dit bah si tu veux je vais amener cette petite plaque chez quelqu'un qui travaille le métal et à la place de du nom de la marque je vais lui demander de faire exactement la même chose mais avec ton prénom marion pour le moment je voulais je l'ai amené pour vous la montrer mais en fait ça c'est sur la table de la cuisine en ce moment pour qu'on puisse montrer le gabarit et donc cette serre voilà elle n'est pas très très grande j'avais pas besoin d'une très grande mais en fait elle a une je vais vous montrer à l'intérieur il ya un genre de piston là et avec la dilatation quand il fait vraiment chaud que ça cogne cette partie cette fenêtre elle s'ouvre pour laisser passer un peu d'air et quand il fait frais elle se referme toute seule donc c'est trop bien vraiment je sais pas c'est le ressort quoi j'ai plusieurs étagères dessus celle là celle là et deux petites ici au sol ça manque un peu de rangement et d'étagères mais à la fois c'est là où il ya des aérations donc c'est là où il fait plus frais donc pour le moment je m'en sers pas trop mais je pense que à terme j'essaierai de me trouver un petit tabouret ou quelque chose une petite étagère basse dans un truc de seconde main pour avoir encore plus de rangement j'ai acheté un petit un petit thermomètre on va y aller tôt le matin il fait 10 degrés donc on est en mars c'est un thermomètre qui donc émettent les minimales et les maximales ça c'était il ya plus d'une semaine j'ai pas remis à zéro j'avais fait trois degrés mais depuis c'est rarement passé en dessous de 7 degrés la nuit et du coup ben j'ai laissé quelques semis vous voyez ceux qui sont bien avancés pour commencer à les habituer aux frais j'ai commencé mes semis un peu tôt cette année ne vous inquiétez pas alors il ya plusieurs raisons moi ça se voit regardez lui ils sont montés assez haut déjà c'est la californienne où je vais pouvoir les passer dehors assez rapidement donc assez peu de risque de geler là maintenant et en plus je voulais vous faire une vidéo sur les semis donc j'en ai commencé pas mal mais vous inquiétez pas cette vidéo elle arrive du coup ben à quoi est ce qu'elle va me servir cette serre alors vraiment au printemps elle va me servir à fond pour placer mes semis dans la journée je les ai laissé cette nuit mais normalement là les deux premières semaines je les rentrais la nuit et la journée ils ont une superbe lumière naturelle sans trop de soleil c'est quand même un peu tamisé et puis je vous ai dit là de ce côté il ya un arbre qui va nous faire de l'ombre dès que les feuilles vont revenir les sapins de l'autre côté là qui sont ici moi je vous en ai déjà parlé de ce problème d'ombre avec ces sapins mais du coup c'est pas mal ça amène quand même des endroits ombragés donc c'est pas plus mal pour l'été donc mon utilisation de cette serre elle va surtout se faire au printemps comme je vous l'ai dit pour placer mes semis dans la journée et puis ensuite pour commencer à les habituer à la fraîcheur extérieure enfin la fraîcheur les différences de température jour nuit parce que quand on les commence à l'intérieur la température est plutôt assez stable la nuit et la journée dans nos appartements ou dans nos maisons c'est là où je dis que c'est un petit peu un caprice c'est parce que ça va vraiment être pour ces moments là l'été il fera trop chaud dans la serre donc je pense que je rangerai un petit peu de matériel etc puis c'est pas le but façon les fleurs seront ensuite plantés dans les bacs mais ouais ça va vraiment m'aider pour ça je dis que c'est un caprice dans le sens où l'an passé j'ai fait mes semis sans serre j'ai tout fait sur des bancs dans la cuisine près d'une fenêtre enfin vraiment aucun souci donc si vous n'en avez pas ne vous inquiétez pas j'ai commencé à les habituer à la lumière extérieure au bout de lors du premier rempotage lorsque vous savez au début ils sont tout petits ensuite on les passe dans un pot un petit peu plus grand et là je commençais à les mettre la journée quand ils faisaient bon quand ils faisaient au dessus de 15 degrés je les mettais à l'ombre mais au moins ils avaient beaucoup de lumière naturelle pas en plein soleil bien sûr et puis ensuite fin avril je commençais à les mettre la journée et la nuit à l'extérieur pour qu'ils s'habituent aux différences de température puisque c'est plutôt stable à l'intérieur mais voilà c'est pas pour vous dire que vous avez besoin d'une serre pour faire des semis de fleurs ou des semis de quoi que ce soit pas du tout sachez le même en intérieur enfin vraiment c'était vraiment pas facile je vous ai fait d'ailleurs une page dédiée dans mon nouveau livre qui est quand même dédié aux enfants donc c'est pour dire à quel point c'est un jeu d'enfant juste voilà il faut savoir quelques petites choses moi j'avais en plus souvent je vous dis de mettre ça dans des petites boîtes pour garder l'humidité je faisais même pas et ça a bien fonctionné vraiment et là c'est pareil dans mon petit thermomètre il y a un capteur d'humidité mais en fait c'est pas du tout ce qui m'intéresse en fait pour le moment c'est juste que mes semis aient suffisamment de lumière naturelle parce que j'ai commencé assez tôt mes semis cette année vous inquiétez pas la vidéo semis arrive et puis une petite terre comme ça c'est un jour ça va oui alors pourquoi j'en ai pas pris une très grande en fait j'en ai pas besoin d'une très grande vraiment l'idée c'est d'avoir voilà c'est de m'aider dans mes semis au printemps en hiver par exemple je sais pas s'ils annoncent des températures en dessous de zéro ce qui arrive assez rarement en hiver ici et d'être en dessous de zéro et ben par exemple je pourrais protéger quelques succulentes qui sont pas hyper ultra rustique j'avais par exemple je pense aux agrumes si j'avais des agrumes en pot donc ils sont moins protégés puisque vous savez les racines sont du coup à l'air libre enfin à la surface du pot mais ils sont pas enterrés dans le sol qui peut garder une certaine chaleur bah on peut les amener aussi dans la serre voilà pendant plusieurs mois il y a elles sont abritées du vent du coup du gel et puis il ya toujours une lumière naturelle donc elles sont pas non plus bénéfices quand même de la lumière sinon elles ont besoin pour survivre donc ça ça peut être une solution si c'est quelque chose qui vous fait envie en métropole voilà pour protéger les plantes du froid en hiver c'est pas ce qui va trop m'habiter cet cet hiver mais bon c'est jamais si si j'annonce des températures un peu plus rudes que d'habitude je pourrais en mettre quelques unes dedans vous pouvez aussi mettre quand il commence à faire bon des plantes d'intérieur dans votre serre pour qu'elle bénéficie davantage de l'humain naturel s'il y en a qui ont qui ont eu un petit peu du mal cet hiver qui se sont effilés j'en vais en mettre quelques unes sur ma terrasse je pense à un ficus à moi que deux ficus mon ficus lérata et mon ficus altissima je crois que c'était le ficus audrey et puis c'est pas le cas qui aurait bien besoin d'un après cet hiver là davantage parce qu'ils sont côté est sont pas côté ouest davantage de lumière donc je pense que je vais les sortir mais voilà vous pouvez le faire aussi dans des petites serres au printemps pour les rebooster la journée je suis en contente vraiment tous les matins c'est mon petit rituel j'y vais j'ouvre je regarde mes semis ce que j'ai laissé la nuit je place ceux qui sont encore à l'intérieur ici et puis voilà je bientôt je vais commencer à en sortir parce que voyez comme assez peu de chances que déjà parce que j'ai commencé tôt et nous il ya assez peu de chances que qui gèle donc donc c'est pas encore fini reste des petites choses la petite plaque et j'ai envie d'aménager autour voilà des petites fleurs des petits bacs etc à voir ce qu'il ya quand même pas mal d'ombre je vous ai dit j'ai mis ici exprès beaucoup de lumière vers midi le reste de la journée des moments d'ombre donc que ça que ça monte pas trop quoi et puis de toute façon il ya le système qui ouvre et qui ventile lorsque c'est le cas alors je sais que j'ai pas des rêves de folie non plus mais du coup c'est bien ça me permet d'en réaliser pas mal moi j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu je voulais la faire rapidement parce que je vous ai dit vous allez avoir dans les vidéos donc même si c'est pas encore tout terminé comme j'aimerais tout mignon tout beau comme j'aimerais et ben au moins vous l'aurez vu puis vous aurez vu ce petit projet pour cette année et ce petit caprice si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en rire et je vous dis à bientôt